Yahoua révèle le signe de la nouvelle naissance et une prière pour confier son conjoint à Dieu. 8 février 2016 Parole de Yahushua à Sa messagère et prophète Patricia Shaw, traduite et lue par Justine. Patricia explique qu'elle était en train de méditer sur quand elle est renée en Christ, devenant une nouvelle créature en Christ, et que cela l'a amenée à un sentiment de grand contentement et de grande reconnaissance envers le Seigneur. Et c'est dans ces circonstances que l'Esprit Saint lui a délivré la révélation suivante. Le Seigneur a commencé. Le jour où tu es née de nouveau par Mon Esprit, un certificat a été rédigé avec ton nom dessus, la date de ton salut reçu, et ton nouveau Père a été mentionné sur ce certificat également. Yahoua est ton nouveau Père. Lorsque tu es née de nouveau, tu as échangé Satan comme étant ton Père, pour Yahoua comme étant ton Père. J'ai aussi placé une empreinte sur toi. Ce signe peut être vu par tous Mes anges, de même que les démons. Cette marque spirituelle te distingue comme étant Mienne. Dans le royaume spirituel, il n'y a pas d'ambiguïté au sujet de qui M'appartient à Moi, Yahoua, et qui appartient à Satan. Un moment viendra où la tromperie sera si omniprésente que J'ouvrirai les yeux de Mes enfants pour qu'ils voient la signature sur leurs homologues croyants. Ceux qui appartiennent à Satan ont aussi une signature sur eux. Cette signature ne doit pas être confondue avec la marque de la bête qui sera exigée pour acheter ou vendre dans les derniers jours. Ceux qui recevront cette marque seront condamnés à l'enfer éternel. Dis à Mes enfants de ne pas prendre la marque de la bête. Lorsque vous devenez nés de nouveau, la signature de Satan est annulée, et vous recevez Ma signature. Alors le Seigneur a expliqué à Patricia ce qu'est cette signature que l'on reçoit quand on est de nouveau en Christ. Le Seigneur a poursuivi. Cette signature est Ma gloire. Ce sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel combinées, donnant une lumière blanche pure et lumineuse. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, sont présentes lorsque la plénitude de mon esprit est présente. Ces sept couleurs sont combinées pour faire une lumière blanche lumineuse. Or Patricia explique que chacune des couleurs de l'arc-en-ciel est associée à l'un des sept esprits de Yahoua. Voir Apocalypse 4-5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampardantes, qui sont les sept esprits de Dieu. Et Esaïe 11-2 Et l'Esprit de l'Eternel reposera sur lui, l'Esprit de sapience et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Eternel. Le rouge représente l'Esprit du Seigneur. L'orange représente l'Esprit de sagesse. Le jaune représente l'Esprit de compréhension, ou Esprit de révélation, et aussi appelé Esprit d'intelligence dans les traductions françaises de la Bible. Le vert représente l'Esprit de conseil, le bleu est l'Esprit de force, l'indigo est l'Esprit de connaissance, et le violet est l'Esprit de crainte de l'Eternel, ou Esprit de révérence. Le Seigneur a continué. La signature de ceux qui appartiennent à Satan est l'absence de couleur, c'est-à-dire l'obscurité, le noir, les ténèbres. L'ennemi opère la nuit sous la couverture de l'obscurité. Lorsque le Seigneur a délivré cette révélation à Patricia, elle a ressenti le besoin de prier pour les couples mariés qui sont dépareillés, ceux dans lesquels le mari est un croyant et sa femme n'est pas croyante, ou bien la femme est croyante et son mari ne l'est pas. Elle a réalisé qu'il existe énormément de frictions spirituelles dans de tels couples, lorsque dans un foyer cohabitent la lumière et les ténèbres. L'Esprit Saint a alors indiqué à Patricia de communiquer à ses enfants, qui sont dans cette situation de couple mariés, dépareillés, de prier pour leurs époux ou épouses. Le Seigneur a dit « Il vous faut prier de cette façon. Au nom de Yahushua, Je commande aux ténèbres de quitter mon époux ou mon épouse. Je délivre la lumière de Yahushua dans mon époux ou mon épouse. Je déclare que mon mari ou ma femme appartient à Yahushua et J'ai l'autorité pour faire cette déclaration, car Yahoua nous voit comme un. » Prononcez cette prière sur votre époux ou épouse jusqu'à ce qu'il ou elle ne soit plus dans les ténèbres. Quand vous allez commencer à prier de cette façon, il va y avoir une bataille spirituelle. Je veux que vous le sachiez pour que vous n'abdiquiez pas dans la prière. La bataille spirituelle peut devenir si intense que votre époux ou épouse en viennent à quitter le foyer. Ce sont les ténèbres en lui ou en elle qui le ou la conduisent à partir. Continuez à prier pour votre époux ou épouse, même si il ou elle part. Continuez à prier car Ma miséricorde est déversée en ce moment pour sauver et racheter les mariages des couples dépareillés. Quand une personne est renée grâce à Mon Esprit, elle échange la signature des ténèbres par la signature de la lumière. Je suis la lumière du monde, Je suis Yahushua. Il n'y a pas d'autre nom par lequel un homme peut recevoir la naissance miraculeuse. Invoquez Mon Nom, Yahushua, tant qu'il reste le temps. « Sortez des ténèbres et entrez dans Ma lumière glorieuse. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Philippiens 2,14-15 dit, « Faites toute chose sans vous plaindre ni murmurer, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Le Seigneur a ajouté à propos de ce qui se produit lors de la nouvelle naissance, « Tous les péchés des ténèbres sont totalement retirés de votre cœur. Je baigne votre cœur dans Ma lumière et Mon amour glorieux. » Spirituellement, vous recevez un nouveau cœur. Ce nouveau cœur vous donne le désir d'aimer et d'obéir à Yahoua. Ce nouveau cœur aborde tout péché. Ce nouveau cœur a le désir de plaire à Yahoua et Yahushua. Ce nouveau cœur combat les anciennes voies de l'âme. Ce nouveau cœur est assuré de ce que vous avez la vie éternelle au paradis. Ce nouveau cœur veut adorer, louer et glorifier Yahoua et Yahushua. Ce nouveau cœur veut partager avec les autres au sujet de votre naissance miracle avec un cœur nouveau. Ce nouveau cœur devient un avec Yahushua et un avec Yahoua. Ce nouveau cœur est un cœur incorruptible, destiné à être pour toujours avec Yahoua. de la naissance miracle avec un cœur qui est un cœur. Ce nouveau cœur est un cœur de la naissance miracle avec un cœur de la naissance miracle avec un cœur. Sous-titrage FR ?